Musique Je vous présente Sophie, David et leurs deux enfants Paul et Anaïs. Cette famille, bien dans son temps, est attentive à son alimentation, tant pour sa qualité que pour les aspects environnementaux et économiques. Elle aime pourtant se faire plaisir à table, moment toujours privilégié. Là, c'est Alex, cet agriculteur passionné par son métier et toujours en quête de solutions et techniques culturales pour produire la meilleure qualité qui soit, afin de satisfaire les marchés et de vivre correctement de son métier. Pour répondre à tous ces besoins et faire le lien entre les consommateurs et les producteurs, le groupe Soufflet accompagne les agriculteurs depuis plus de 100 ans, en France et dans le monde, sur les filières du blé, de l'orge, du riz et des légumes secs. Ils commercialisent et transforment les matières premières pour les industriels et les artisans et fabriquent des produits finis pour les consommateurs. Mais au fait, savez-vous ce que c'est une filière en agroalimentaire ? Allez, je vous éclaire, c'est tout simplement le cheminement d'une semence qui, de la terre, en passant par la recherche, la culture, les récoltes, la transformation et la distribution, arrive enfin jusque dans votre assiette en produits finis. Et vous savez quoi ? Le groupe Soufflet, c'est la maîtrise de ces filières. Des semences, aux matières premières, blé, orge, riz et légumes secs, de la première transformation, farine, malte, riz, lentilles, pois chiches, aux produits finis, pain, viennoiserie, pâtisserie, plats cuisinés. Le tout pour proposer aux consommateurs des aliments qui répondent à leurs attentes. Et c'est à partir de l'identification de ces attentes que Soufflet met en œuvre la démarche des filières céréalières du groupe. Le recueil de ces informations permet à ces experts, agronomes et industriels, de concevoir un cahier des charges permettant de tracer la céréale du semis jusqu'au produit fini. Conseil agronomique, collecte des céréales, commercialisation, élaboration des cahiers des charges de production, recherche et développement, conception de nouveaux produits, Soufflet est partenaire des agriculteurs, des industriels et des artisans. Soufflet Agriculture propose aux agriculteurs des itinéraires cultureaux afin de répondre aux besoins des industries agroalimentaires et des consommateurs et ainsi valoriser leur production. À la moisson, Soufflet achète, collecte, stocke et transporte les récoltes des agriculteurs. Puis tout au long de l'année, les différentes céréales sont vendues aux activités de première transformation. Moulins Soufflet, Malterie Soufflet, Soufflet alimentaire ou exportés sur les marchés internationaux par Soufflet Négos. Le groupe Soufflet transforme donc lui-même. À partir des blés, Moulins Soufflet fabrique les farines pour les artisans boulangers et industriels. Les orges sont transformées en malte par Malterie Soufflet pour les brasseurs qui élaborent les bières. Les riz et légumes secs sont usinés chez Soufflet alimentaire. Soufflet Biotechnologie fabrique les levains et AIT, les ingrédients et améliorants pour la panification. Sur la filière blé farine pain, le Pôle Bakery, qui est le centre d'expertise en recherche et développement et marketing, accompagne les métiers de la meunerie, des ingrédients et de la boulangerie viennoiserie pâtisserie, pour analyser les tendances et concevoir des produits correspondants aux attentes du marché. Ainsi, NoWother fabrique et commercialise des pains, des viennoiseries et des pâtisseries pour la grande distribution, la restauration et l'export. Sur la filière riz et légumes secs, Soufflet alimentaire élabore les produits finis pour la grande distribution, la restauration hors foyer et l'export. Aussi, Soufflet, par sa maîtrise des filières des céréales, répond aux attentes alimentaires des consommateurs d'aujourd'hui. qualité et authenticité, garantie d'origine et traçabilité, préservation de l'environnement, le taux pour une nourriture toujours plus saine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada